Donc on va faire un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste, pour Jonathan, Christopher Gambela, merci de l'applaudir. Bonsoir, 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 alors comme je disais, aujourd'hui on est le 9, dans 3 jours, l'album sort, alors quel est l'état d'âme de Jonathan aujourd'hui ? J'ai très hâte d'accoucher, j'ai vraiment 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 hâte, parce qu'en fait depuis aujourd'hui, moi, mon équipe, ma femme, mes enfants, on est les seuls à profiter de cet album, mais j'ai vraiment ce fardeau-là, j'ai tellement hâte en fait, c'est vraiment l'état dans lequel je suis là actuellement, j'ai juste hâte de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce que le Seigneur nous a inspiré, non pas simplement au cœur du Christ, mais aussi au monde entier, au travers de cet merveilleux album, un jour de vous. Jonathan est aussi un artiste polyvalent, donc qu'est-ce qu'on va retrouver de nouveau dans cet album ? On sait qu'il y a un mix de plusieurs styles musicaux, de plusieurs gens musicaux, est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau, ou on s'attend à voir le Jonathan auquel on est habitué ? Ce qui est sûr, c'est qu'on verra le Jonathan auquel on est habitué, ça c'est certain, et dans un second temps, il y aura beaucoup d'Urbains. Il y aura beaucoup d'Urbains dans ce projet, c'est vrai que beaucoup ne me connaissent pas sur la casquette d'Urbains, mais je me souviens, Nekadishkem, le groupe duquel je faisais partie, on avait eu une grande en 2013, et c'était un groupe de Gospels Urbains, et donc je pense que dans la francophonie, ça faisait partie des premiers groupes de Gospels Urbains, et donc l'Urbain, ça fait partie des cordes qui sont dans mon arc, et vous retrouverez beaucoup d'Urbains dans ce projet. Ingrid Valzac pour Évangélite Sidi, j'aimerais rebondir sur une réponse que tu as donnée tout à l'heure, tu as parlé d'obéissance, et ma question c'est, quel est le message principal que le Seigneur veut transmettre au travers de ton album ? Le message principal que le Seigneur veut transmettre au travers de mon album, c'est le même qui est attaché à mon mandat en tant que ministre de la parole, c'est l'intimité. En tant que ministre de la parole, ça m'a donné un mandat, un message précis, celui de rapprocher les cœurs des fils vers celui du Père, c'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs, lorsqu'on dit, viendra l'esprit des livres, il emmènera les cœurs des fils vers celui du Père, et les cœurs du Père et ses fils. C'est vraiment mon mandat en tant que ministre de la parole, et je crois que l'ensemble des chants, d'une certaine manière, rapprochent près de celui qui est capable de faire le vin aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, pour la suite du programme, vous pouvez bénéficier du cocktail, et ça sera suivi par la séance d'écoute en exclusivité de l'album de Jonathan Gambela. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.